Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football au Qatar 2022 et je vais vous faire le bilan des 4 matchs de ce mardi 29 novembre et on va commencer par le groupe A alors je vais faire d'abord dans l'ordre les résultats des 4 matchs du jour donc il y a les 2 du groupe A à 16h et les 2 du groupe B à 20h et où je vais vous donner les stats et tout pour chaque match ensuite je vous ferai le classement des groupes avec le classement des buteurs mis à jour également c'est intéressant et puis je vous donnerai le calendrier de demain voilà en attendant on a déqualifié pour les 8ème de finale à commencer par les Pays-Bas qui ont battu le Qatar 2 buts à 0 et bien les Pays-Bas ils ont fait un parcours presque sans faute bon c'est plutôt une... ils finissent premier de leur poule alors ils ont marqué Gagpo a marqué à la 27ème minute et De Jong a marqué à la 49ème minute 63% de possession de balles, 783 ballons vous voyez la différence de passe tentée et passe réussie magnifique 13 tirs à 4, 13 cadré, 13 tirs 4 cadré, 5 tirs pour le Qatar 3 cadré bon une grosse domination, un match facile pour eux ils ont été mollo, ils ont fait tourner, ils ont assuré la qualification en passant facilement, une belle performance allez deuxième match dans ce groupe A et c'est le Sénégal qui a créé la surprise ou pas en battant l'Équateur et surtout grâce à cette victoire le Sénégal se qualifie pour les 8ème de finale de cette coupe du monde magnifique, donc le Sénégal a ouvert le score à la 44ème minute sur pénalty par Sarre à la 68ème minute c'est Quecedo qui avait égalisé pour l'Équateur et à 2 minutes plus tard c'est Koulibaly qui a redonné l'avantage au Sénégal à la 70ème minute donc une victoire hyper importante qui permet au Sénégal de se qualifier pour les 8ème de finale alors on va regarder, pourtant c'était presque un possession de balle 61-38 pour l'Équateur, ils ont fait beaucoup plus de passes mais le Sénégal a fait plus de tirs a gagné plus de duels, 60 duels gagnés, c'est monstrueux les corners ils en ont eu plus, les interceptions plus voilà le Sénégal a fait le boulot et c'est qualifié pour les 8ème de finale les amis c'est magnifique, une magnifique performance du Sénégal allez on passe pour le maître, les 2 matchs de 20h avec grosse victoire enfin la victoire de l'Angleterre face au Pays de Galles 3 buts à 0, ça s'est dessiné en 2ème mi-temps avec la 50ème but de Rashford 51ème Foden et 68ème le doublé pour Marcus Rashford l'Angleterre franchit pas mal ce premier tour et se qualifie pour les 8ème de finale dans le match 64% de possession de balle bon les passes tentées et réussies c'est vraiment pas mal 18 tirs dont 7 cadrés, ils ont fait un gros match les Anglais 39 duels gagnés à 29 voilà une belle performance comme vous pouvez le voir les amis 14 centre à 2, le Pays de Galles a été submergé et dans l'autre match la qualification des Etats-Unis qui a gagné contre l'Iran un but à 0 et par cette victoire il dépasse l'Iran et se qualifier pour les 8ème de finale c'est magnifique, magnifique victoire avec un but de Pulisic alors ils ont eu 50% de possession de balle bon les passes tentées, passes réussies c'est à peu pareil mais les tirs, 12 tirs à 4 pour les Etats-Unis 5 tirs cadrés à 1 autant de duels gagnés les hors-jeux c'est à peu près pareil corner 5 à 1 les interceptions un peu moins pour les Etats-Unis enfin bref, les Etats-Unis ont gagné 1-0 et se qualifient pour des 8ème de finale d'une coupe du monde voilà les amis on va passer aux classements les classements les voilà alors comme vous pouvez le voir dans le groupe à 1er les Pays-Bas deuxième le Sénégal 7 points et 6 points les Pays-Bas ont 5 buts marqués un coincé plus 4 de Gaule-RH le Sénégal 5 buts marqués 4 encaissés plus 1 l'Équateur finit 3ème et est éliminé avec 4 buts 4 points, 4 buts marqués 5 encaissés moins 1 et le Qatar 0 points un but marqué 7 encaissés moins 6 voilà donc qualification pour les 8ème de finale des Pays-Bas et du Sénégal et pour le groupe B le groupe B on a Angleterre première avec 7 points 9 buts marqués 2 encaissés puis 7 de Gaule-RH deuxième les Etats-Unis avec 5 points les Etats-Unis sont invaincus ils ont fait une victoire pardon une victoire et deux matchs nuls ils ont marqué 2 buts ils ont encaissé 1 contre les Anglais donc ils ont fait match nul et ils ont gagné les deux autres matchs ils ont fait match nul contre les Anglais contre le Pays de Galles le Pays de Galles avait égalisé à 8 minutes de la fin sur pénalty et ils ont battu l'Iran c'était à chaque fois très serré parce qu'en 3 matchs ils ont marqué 2 buts ils ont encaissé 1 c'est vraiment pas beaucoup plus c'est un goal à verrage mais ils se qualifiaient pour les 8ème de finale et donc 3ème l'Iran avec 3 points 4 buts marqués 7 encaissés moins 3 de goal à verrage et dernier les Pays de Galles 1 point 1 buts marqués 6 encaissés moins 5 de goal à verrage on va au classement des buteurs Rashford rattrape et revient sur Mbappé et Valencia et on se retrouve avec 3 joueurs avec 3 buts alors Rashford a joué 3 matchs Mbappé n'a pas encore joué le 3ème match l'équipe de France je sais même pas si je jouera si l'équipe de France va pas faire tourner ensuite on a Fernandez Kudus Go Chaud pardon Kramani Sherry Charlison Gagpo des Pays-Bas qui vient de marquer son 2ème but Taremi Morata Torres Messi Saka Giroud qui sont tous à 2 buts 15 joueurs à au moins 2 buts dans cette coupe du monde donc c'est assez passionnant les amis demain c'est le final du groupe C et du groupe D dans le groupe C c'est hyper serré les amis parce que dans le groupe C tout est possible toutes les équipes peuvent encore espérer se qualifier avec Mexique, Arabie, Saoudite et Pologne, Argentine je vous donnerai les matchs plus en avant et dans le groupe D on a la France qui est déjà qualifiée Australie, Danemark voilà c'est quand même très intéressant alors les matchs de demain dans l'ordre hop Australie, Danemark premier match à 16h qui va se dérouler en même temps que le match de l'équipe de France face à la Tunisie l'Australie peut se qualifier s'ils font match nul contre le Danemark il y a de grandes chances qu'ils se qualifient je ne vois pas les français perdre contre la Tunisie mais si l'Australie veut s'assurer de la qualification il faut gagner et le Danemark peut aussi se qualifier s'ils battent l'Australie et que la France ne perd pas contre la Tunisie donc c'est un super match ça va donner à fond la Danemark peut-être un peu favori Tunisie-France donc la France est déjà qualifiée il faut peut-être assurer la première place ça serait plutôt pas mal et la Tunisie a encore un petit espoir de qualification il va falloir qu'ils gagnent ce match contre les français en espérant que ça se passe bien en leur faveur dans le résultat de l'autre match et à 20h les amis Pologne-Argentine l'Argentine est pour l'instant deuxième de sa poule malgré la défaite au premier match mais en gagnant le deuxième ils sont deuxième de la poule et pour l'instant qualifiés ils jouent contre la Pologne qui est première et là ils n'ont pas le droit à l'erreur les Argentins parce que dans l'autre match on a Arabie Saoudite Mexique que vous voyez ici et ça va tous jouer dans ces deux matchs tout est encore possible même si l'Argentine est peut-être un peu plus fort et je vois bien l'Argentine et le Mexique passer avec des huit corps chacun après l'Arabie Saoudite c'est possible en tout cas si l'Arabie Saoudite bat le Mexique il faut que l'Argentine batte la Pologne sinon l'Argentine est éliminée de la coupe du monde donc voilà les amis demain une journée passionnante avec le final des groupes C&D et on verra qui sera qualifié pour les huitièmes de finale en plus de la France dans le groupe D qui est déjà qualifié on verra quelles seront les trois autres équipes qui se qualifieront avec les Pays-Bas Sénégal Angleterre et USA voilà les amis et bien écoutez je vous dis à demain pour le final des groupes C&D je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501